Good morning friends ! Ici, nous sommes toujours techniquement plus loin sous quarantaine En fait, on n'a pas à avoir un ticket ou un amende si on sort, mais tout est fermé encore, donc voilà Mais ça fait des semaines, des semaines, des semaines que j'attends que ça arrive Parce que j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus J'avais trop envie de la tester avec vous Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne question ! Ça vient de Revlon déjà, c'est la marque, j'oublie complètement comment ça s'appelle Il y a une version par les dry bars qui coûte une blinde, plusieurs centaines de dollars Celui-là, ça m'a coûté 65$ Mais j'ai vu après que c'est moins cher de partout ailleurs Donc ne vous faites pas avoir comme moi Alors le concept en fait, c'est que c'est une grosse brosse Vous voyez comparé à la taille de ma tête, c'est un truc énorme, je ne m'attendais pas que ça soit aussi gros Et ça va souffler comme ses cheveux Et ça va vous donner très très facilement l'impression d'avoir fait un brushing en fait dans vos cheveux Moi avec les brushings normales, j'arrive jamais à faire comme dans un salon C'est hyper hyper moche à chaque fois que je le fais Je suis obligée de le repasser avec... En faire... En faire repasser ? Non En faire lisser si je veux que ça soit bien lisse Donc mon espoir, c'est que ça va résoudre tous mes problèmes J'ai vu plusieurs filles sur YouTube américaines qui l'ont testé Je suis genre, ah oui, ça pourrait être trop bien pour moi Parce que dans ce moment, je n'ai pas vraiment le temps pour me sacher les cheveux Et puis ensuite, soit passer le faire lisser, soit les boucler et tout Je voulais un truc qui allait faire les deux dans un Et en plus, en principe, c'est censé vous endommager un peu moins les cheveux Parce que plutôt que de passer deux outils chauds dans les cheveux, vous allez juste passer un truc Vous allez chauffer les cheveux deux fois au moins longtemps Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui Et ensuite, je vais vous montrer les meubles et tout au fur et à mesure Parce qu'on les a tous ressous Encore, gardez en tête que je vous filme ça pendant la quarantaine Il n'y a pas de personnalité dans cet appartement, hein Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de gros tableaux, il n'y a pas de déco et tout ça Parce que ce n'était vraiment absolument pas la priorité en ce moment Surtout, on vient juste de déménager Pour vous le dire très franchement, on n'avait pas besoin de dépenser plus que strictement le minimum qui était nécessaire Si vous me souviez, à la base j'avais prévu que j'allais remplir ma maison des meubles locales Et puis on m'a expliqué par rapport aux punaises de lits qui sont assez courantes dans cette région Pas grave, j'allais faire peut-être moitié-moitié Parce que j'ai quand même de la famille qui allait à la base me passer des meubles Et puis il y avait ce truc avec Covid Et je sais qu'il y a des gens qui me disent Non mais encore sur Marketplace, sur Facebook, vous pouvez trouver des trucs Et c'est vrai, c'est encore là sur Facebook Marketplace Mais en fait on n'était pas censé le savoir Donc c'était contre les recommandations Donc en plus de risquer d'attraper les punaises de lits, on risquait aussi d'attraper le Covid Je me suis dit non, ça c'est un peu trop de risques pour une réduction de prix Ça va, je vais juste acheter neuf Tout était fermé, même beaucoup de choses étaient fermées à la livraison Donc on a fait comme on a pu finalement Vous allez voir, je vais vous dire d'où j'ai pris tous mes trucs et mes conseils plus tard dans la vidéo Mais on va commencer à voir si ça fait un joli effet ou pas Je pense que c'est plutôt pas mal hein On va voir l'autre côté ici Mais pour le moment je suis contente Je n'ai pas besoin de passer à me faire un lycée après C'est cool, let's go Ok, j'ai presque fini Je ne sais pas si vous pouvez voir mes cheveux sont coincés dans ces trucs ici Ah, je me suis brûlé les doigts That's not good, ok Je ne sais pas comment je vais faire pour l'enlever Mais c'est genre bien coincé là-dedans donc c'est ça dont j'avais peur Mais j'ai pu faire toute ma tête sans faire ça donc ça a dû être moi qui ai fait une petite à la fin Est-ce que je vais devoir le couper ? Je n'espère pas Oh non you guys Non, non, non Je vais éteindre la caméra, je vais essayer de le déplacer un peu et essayer de un cheveu à la fois les enlever Sinon c'est beau le résultat mais punaise, ça craint ça Ok, en tirant un cheveu à la fois j'ai pu l'enlever donc Wouh ! Mais voilà, pas top quand même hein Ok, ok, qu'est-ce qu'on pense ? On pense que c'est un peu fripémentu là Ok Je mets un peu plus haut Évidemment c'est bien lisse Je suis contente avec Ça m'a pris longtemps quand même hein, mais ça aurait pu être pire Ça aurait été pire si j'avais dû les sécher et puis ensuite mettre un fer à lisser J'ai arrêté de faire les repasser, c'est pas sacer dans les cheveux, un fer à lisser Il y a du volume, avec quelques utilisations de plus je pourrais améliorer ma technique Je suis plutôt contente avec Mais sachez que faire gaffe par ici parce que vous pouvez vous attraper les cheveux Ça m'est arrivé qu'une fois mais bon Mais globalement je suis très contente On dirait que j'ai pris soin de moi-même ce matin Et en ce moment, depuis qu'on est arrivés ici, quand je n'avais pas des outils chauds, on dirait pas hein On dirait que je me suis levée et je mettais mes cheveux comme ça vite fait tous les matins Ça c'est mieux Donc on espère que ça dure 2-3 jours, je vous tiendrai au courant Et on va continuer avec le reste du vlog Ah oui, et pour info, j'ai des cheveux qui sont plutôt raides de nature Mais qui ont des petites bosses, des petits turners un peu bizarres Ce qui fait que ce n'est pas toujours très très joli quand je les laisse sécher à l'air Mais vous pouvez voir, la texture est extrêmement fine Et j'ai aussi une grosse quantité de cheveux quand même Chaque fois que j'ai un moment pour filmer, je suis en train de porter la même tenue Je vous promets, j'ai d'autres vêtements Pas beaucoup, pas assez pour faire une tenue par jour pour le moment Une fois qu'il fera les beaux températures d'été Par contre là, j'ai mes tenues de l'année dernière qui sont toutes rentrées dans la valise J'ai trop hâte, j'ai trop hâte Il y a plein de trucs à Avelista D'ailleurs j'espère qu'Avelista va pouvoir livrer à l'étranger bientôt Parce que ça reste quand même un de mes magasins préférés Je ne dis pas ça uniquement pour soutenir notre youtubeuse Mais vraiment c'est des vêtements qui correspondent à mon style Alors que beaucoup de choses que je trouve au magasin actuellement me correspondent beaucoup moins bizarres Il y a des choses qui pendent parce qu'on a fait le linge et j'ai essayé de les finir à faire sécher Mais je vais vous montrer des meubles qu'on a reçus du coup C'est plutôt petit mais voici notre chambre Ça c'est notre miroir Donc ici vous avez le miroir qui est assez large, je l'aime beaucoup 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 Là c'est juste un panier pour le lynchal hein, rien de très joli Il vient d'Ikea et la meilleure partie de ce miroir c'est que vous avez cet endroit derrière où vous pouvez prendre vos vêtements pour le lendemain Donc on va prévoir en avance ces tenues Ce n'est pas très utile en le moment vu qu'on est en confinement encore et on ne s'habille pas très bien mais voilà Si vous l'aimez, vous avez l'option Et moi j'aime trop, je trouve ça super beau Par contre je vous préviens tout de suite, on n'a pas une décoration de malade parce qu'on a pris vraiment ce que nous on a considéré d'être le minimum Donc ce n'est pas très très beau pour le moment mais on fait avec Ici derrière moi, couverte avec plein de choses que je dois ranger tout à l'heure C'est encore un meublé Ikea, c'est la Hemnes On a eu le même dans notre ancien appartement hein C'est pratique, on savait que c'est une valeur sûre Et comme c'est blanc, on savait que ça allait dans n'importe quel appartement Et même quand on déménage, on va acheter une maison et tout, ça devrait aller plus loin avec n'importe quelle décoration La petite pondérie, on en avait trouvé à Costco et à Walmart On a choisi celui-là de Walmart, le prix était raisonnable C'était ni le moins cher ni le plus cher Il me semble que c'était vers 35$ Notre lit vient de Structube Donc ça c'est différent de Ikea, ça existe ici au Canada Il me semble que ça se trouve dans toutes les provinces On n'a pas de fer et passer donc il faut excuser tous les draps là qui sont dans un état On va pas en parler Ils sont propres hein mais bien bien fripés Mais ce genre de lit là, noir, qui fait un peu métal, un peu ancien Le style farmhouse comme on dit, style fermier J'aime beaucoup, j'ai toujours enjoulu un lit comme ça Et c'était hyper pas cher et c'est hyper solide Et puis sur les deux côtés du lit on a des tireurs Alex Ce côté c'est là où je garde tout mon maquillage Et sur l'autre côté on garde toute la paperesse pour mon petit business Avec Structube la livraison c'était en 2-3 semaines si je m'en souviens bien C'était assez rapide, c'était plus rapide que ce qu'ils nous ont prévenus Ikea, si vous avez suivi l'histoire c'était un peu catastrophique Bref ça a pris longtemps, heureusement tout est arrivé en bon état Mais si vous avez besoin, heureusement des meubles, je ne recommande pas de les faire livrer de chez Ikea au Canada Si vous regardez sur internet les avis même sur le Better Business Bureau, vous allez voir que c'est assez catastrophique Pour la chambre des petits on avait trois priorités On voulait que ce soit abordable, que ce soit fonctionnel et surtout que les enfants l'aiment La beauté du truc c'était un peu dernier sur la liste des priorités Vous allez voir ça, ça ne va pas gagner des concours de Pinterest mais ça a gagné leur cœur Donc on est content Ce petit bibliothèque vient de la marque KidCraft, je l'ai trouvé sur Amazon Les enfants l'aiment beaucoup beaucoup, par contre parfois ils vident complètement des livres sans les lire Et puis c'est un peu difficile de les encourager de les remettre Ça c'est mon seul truc qui m'énerve, mais ça c'est pas la faute du meuble hein Ici c'était vous qui me l'avez conseillé, je dois passer un petit coup d'aspirateur comme vous pouvez le voir Mais c'est vraiment chouette, ce sont un mat en mousse Et comme ça, quand ils marchent avec leurs petits pieds qui sont assez lourds, ça dérange un peu moins les voisins On va montrer ça une fois que je l'aurai organisé Donc ça c'est pas fermé, mais ça c'est leur commode, c'est juste le Malm Ikea Voilà, pas bien rallongé du tout hein, ça va rectifier tout à l'heure Mais le Malm classique blanc, ça rentre facilement dans les pièces comme ça Et puis par ici on a leurs meubles pour les jouets, que j'adore On doit juste mettre les étiquettes pour chaque jouet pour qu'ils savent où ranger les choses Parce que pour le moment je n'ai pas encore fait ça Et quand ils versent les jouets après ils ne savent plus quoi en faire et c'est un cauchemar pour tout ranger Mais ce meuble en général je l'aime bien Nous on l'a pris dans un bois en se disant que si jamais avec le temps ils voulaient le peindre, changer de couleur Ces lettres sont hyper faciles Et puis ça je suis trop contente avec, j'ai vu sur Pinterest et c'est hyper facile à faire Ce sont des grosses plaques Lego que vous pouvez acheter Ce ne sont pas de la marque Lego mais ils sont hyper collants Et du coup vous enlevez les petits papiers derrière, vous les posez et ça ne bouge plus Et comme ça ils peuvent jouer dessus facilement Nous n'avons pas encore de plastifieuse Donc sur mon ordinateur j'avais juste fait avec la même police le nom de ce qu'il y a à l'intérieur Ça va les aider déjà à reconnaître les lettres et associer les mots avec les images C'est super pour les enfants qui ne savent pas encore lire Et puis ça va être hyper facile pour eux ensuite de savoir ce qu'il y a à l'intérieur Pour ranger les jouets c'est mille fois plus facile pour les adultes aussi Quand on sait où les mettre ça va bien plus vite Et je trouve également que ça fait en sorte qu'ils jouent un peu plus souvent avec Parce que même juste en entrant dans la pièce ils voient déjà où se trouvent les jouets Qu'est-ce qu'ils peuvent voir dedans Et les images ça donne envie de jouer, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Là c'est vide parce qu'un fils l'a déjà tout vidé, mais voilà Voici leur lit, on a choisi un lit superposé mais ça c'est le lit superposé d'IKEA J'ai absolument voulu un lit superposé mais qui n'était pas très haut Parce que déjà ma fille elle est plus grande mais si elle tombe ça craint Mais en tant que maman je suis beaucoup plus rassurée sachant que c'est assez bas comme ça Donc c'est vraiment cool pour les deux Donc à la base j'avais trouvé un lit qui était superposé et assez bas et tout Mais c'était plus de 1000$ Et quand je regardais bien l'image j'ai dit non je suis sûre que j'ai déjà vu un truc pareil à IKEA Et voilà, c'était ce lit là Tous nos matelas d'ailleurs viennent d'Amazon parce qu'ils faisaient des matelas qui étaient incroyablement pas chers Et aussi qui se livraient à la maison pendant la pandémie donc ça c'était chouette Les petits m'appellent encore En fait je commence à devenir folle parce que chaque fois que j'essaie de faire un truc je suis interrompue au moins 10 fois Au moins 10 fois minimum Je les prépare pour sortir là, je vais vous montrer le reste tout à l'heure ou peut-être demain On va voir Et encore, vous voyez, là c'était même pas 6 secondes Cette table vient de Structube et elle est faite avec du bois recyclé Franchement je le trouve magnifique, j'aime trop le motif là-dessus On n'a pris que deux chaises parce qu'on n'était pas certain de les aimer Finalement je ne sais pas si vous pouvez bien voir mais pof pof moyenne Par contre plutôt que d'en prendre 4 ou 9 dans un autre style On va juste prendre un banc qui ira sur l'autre côté qui va s'accorder avec cette table Parce qu'ils ont un banc qui est dans un motif similaire avec le même type de bois Qu'ils vendent également Structube et on fera ça une fois que les magasins seront ouverts Nous avons passé un temps ridicule à choisir le canapé On n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous plaisait à tous les deux Qui était dans notre budget Chaque fois qu'on essayait tous les deux Ouais on aime bien ! Ah, 2000$ ! T'as pas le moment ! Certes vu que cet appartement que je vous avais dit c'est très temporaire On sait qu'on ne va pas être ici des années et des années Donc on ne voulait pas investir dans quelque chose Ou si on n'était pas sûr que ça pourrait aller dans beaucoup de décors différents Des futurs appartements ou on espère une future maison Et enfin on a trouvé ce modèle-là Qui se ressemblait énormément à la version, le modèle Wiml Qui est en Europe à Ikea Ça c'est la nouvelle version C'est sorti une fois qu'on avait complètement abandonné On a dit non on ne va pas trouver ce qui nous plaît Alors ce qui est chouette avec ce canapé, la raison pour laquelle on le voulait C'est déjà, on peut tout enlever Les côtés ici on peut enlever, les coussins on peut enlever les couvertures Ici en bas, cette partie-là, la planche on peut enlever le tissu Et on peut la laver dans la machine à laver Ou au pire, si jamais les enfants les détruisent à max On n'a pas besoin de racheter tous les canapés On peut juste remplacer toutes les couvertures de partout Ils les vendent donc ça c'est chouette Également si d'ici 5 ans c'est toujours en bon état Mais on ne peut plus de couleur, on n'a qu'à changer, on peut acheter une autre couleur pour le remplacer Donc ça c'est cool Et on voulait à la base un canapé qui était plus grand Mais à chaque fois on n'arrive pas à justifier le prix Et donc ce canapé, ce qui est cool aussi, c'est que c'est très très modulable Et on peut acheter plus tard chez Ikea les parties qui vont s'attacher Là on va s'acheter le meridien Peut-être d'ici 2-3 ans Peut-être avant Mais moi j'aimerais bien mon rêve Mais j'aimerais bien avoir un grand canapé comme ça Mais avec un meridien ici à la fin Et je veux que ça tourne vers ici Je veux que ça fasse une grande forme U en fait Et que quand on a des invités, tout le monde puisse se voir et parler C'est pas un cercle mais ça fait un peu plus intime Mais c'est large quand même, on peut s'allonger tranquille et tout Je suis absolument ravie avec le potentiel de ce canapé Et le fait que ça se lave parce qu'avec les enfants, c'est pas négligeable Juste derrière moi, on a la télé et le meuble télé qui vient d'Ikea Ça s'appelle le modèle Besta, vous voyez, vous pouvez encore le moduler comme vous voulez On a appris un truc hyper simple, hyper basique Je pense qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ont la même chose dans leur foyer On ne cherchait pas à être originales, on voulait juste quelque chose de pratique Et derrière moi, ça c'est une chaise que j'ai vue chez une youtubeuse Donc je ne connais pas son prénom, je regardais juste les halls Ikea sur Youtube Et avec ça, je le trouvais trop joli On voulait une place de plus, il ne va pas rester là, il est juste là pour le moment Parce qu'on le déplace assez souvent dans la salle selon nos besoins Et ce tapis qui est hyper hyper doux Oh my gosh, c'est moche cet angle Never mind On va laisser tomber cet angle là Mais ce tapis vient de Costco, on l'a eu pour un peu moins de 100$ Ils avaient une version qui était deux fois le prix mais aussi bien plus grande Que je pense aurait été mieux dans cette pièce Mais on n'aurait pas pu le mettre dans la voiture C'est dans le prochain appart, la prochaine maison un jour Mais pour le moment ça lui suffit franchement largement Et ça encore, ça aide à absorber les petits pas quand les enfants sont un peu excités ou autre Pour que ça ne dérange pas le voisin d'en bas Et bien sûr, vous allez voir encore ces meubles au fur et mesure de mes vidéos Quand je change de pièce pour filmer ou si je filme les vidéos de nettoyage Mais je fais le mieux que j'ai pu Sachant que chaque fois que je filme, il y a toujours tout le monde qui est à la maison Donc c'était dur d'avoir chaque pièce individuellement complètement vidée et complètement propre J'ai absolument pas pu faire tout dans un coup Ciao ! Je dois juste éviter que mon mari, quand je lui montrais des coussins, il était là Mais ils ne vont pas du tout avec la déco ici, gna gna C'est bientôt, Canada Day, il faut fêter ça, voilà Moi j'ai bien à avoir des coussins qui sont alignés avec les saisons Qui donnent un peu de peps quand il y a des jours ferrés qui arrivent Là ça n'arrive pas pendant un bon petit moment mais avec le confinement j'ai besoin de quelque chose de positif Qui va arriver dans l'avenir, à lequel je peux penser en fait Voilà ! Vous allez voir des coussins de Noël en septembre ! Non, pas à ce point-là peut-être, on va voir Non, quand même, quand même Un moment Un moment Je veux encore reagerer le petitляются d'autres